Bonjour, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode de notre série podcast 264, Un jour, un élu. Aujourd'hui, Karine Perret est notre invitée. Nous allons parler avec elle de son expérience en tant que conseillère départementale. Nous accueillons donc Karine Perret. Bonjour. Bonjour. Vous avez été élue en binôme avec Jean-François Maison en tant que conseillère départementale sur le canton de Pau-2. Il englobe les quartiers du Hameau, Berlioz, à l'est de Pau, jusqu'à Hydro. Aujourd'hui, nous allons revenir sur ce début de mandat. Vous avez donc été élue pour la première fois en juin 2021. À quoi vous entendiez-vous au départ et qu'est-ce qui vous a le plus surprise ? Je viens du milieu associatif et de par mes engagements, je défendais des valeurs sociales. Et franchement, au départ, je n'avais pas d'idée préconçue sur le rôle de l'élu, sur le fonctionnement de l'institution. Ce qui m'a le plus surprise, c'est le fonctionnement de l'institution, le fait d'être dans l'opposition et donc de devoir peut-être travailler deux fois plus pour aller chercher l'information. C'est le rôle de l'opposition aussi. C'est la connaissance de tous les dossiers. Donc, travailler et ce travail, ce contact sur le terrain avec les citoyens, les associations, permet de faire avancer les dossiers. Mais voilà, ça nécessite un engagement peut-être encore plus prononcé, mais très prenant et très enrichissant. Mais au final, en quoi ça a changé votre vie ? Ça a changé ma vie concrètement dans le sens où ça a rempli l'agenda parce que les journées d'un élu sont très chargées. C'est un engagement très, très prenant. On rencontre énormément de personnes, des rencontres souvent très, très riches. Et puis, on est amené à travailler un tas de dossiers différents et ça nécessite d'être beaucoup sur le terrain. Donc, on va passer de réunions sur les infrastructures routières avec des élus à des rendez-vous avec des citoyens pour les aider dans le domaine du social, l'insertion, mais aussi aller rencontrer des agriculteurs, pas mal d'acteurs de nos territoires. Mais c'est aussi un changement dans le sens où par rapport à mes engagements associatifs, la fonction d'élu permet de prendre la hauteur pour actionner concrètement des leviers pour influer sur les politiques publiques. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je me suis engagée. C'est agir concrètement pour les gens. C'est face à leurs problèmes, face à des dossiers. C'est arriver à débloquer des situations et à faire avancer les choses. Et quand on reçoit des retours positifs parce qu'on a réussi à les aider, parce que simplement ils ont été écoutés, entendus, c'est ça qui me porte. C'est la satisfaction d'être réellement utile. Qu'est-ce que vous souhaitez apporter à vos administrés en tant qu'élus ? J'aimerais arriver à rapprocher justement les administrés de l'institution, faire en sorte que les citoyens aient de nouveau confiance dans les élus, leur montrer qu'une autre manière de pratiquer la politique est possible aujourd'hui. Montrer que les élus sont là pour les écouter, pour leur redonner de l'espoir, défendre une vision différente. Montrer que les élus sont surtout là pour agir concrètement au service des autres. De manière plus générale, peut-être, j'aimerais à mon échelle participer à re-questionner les modes de fonctionnement. Il y a des choix politiques qui ont été effectués il y a quelques années, qui sont maintenant à re-questionner des modèles qui ne fonctionnent plus. Je pense à l'agriculture notamment, et avec des métiers qui sont en danger de disparaître. La planète qui va mal, on le voit avec les bouleversements climatiques. Arriver à ce qu'on se mette peut-être tous autour de la table et trouver un mode de fonctionnement qui permettra à tous d'exister sans difficulté. Arriver à mieux vivre ensemble, arriver à reconstruire ensemble des politiques publiques, à venir à ce que ça fonctionne mieux. Merci beaucoup Karine d'avoir été l'invité du podcast de La Gauche 64, Un jour, un élu. Merci à vous. Et juste avant de conclure cet épisode, pouvez-vous qualifier votre expérience d'élu en une phrase ? C'est une expérience humaine très enrichissante, qui permet de donner un vrai sens à mon engagement citoyen, une manière d'être réellement utile. Retrouvez bientôt d'autres épisodes. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en avez pensé. A très vite pour un nouvel épisode de la série Un jour, un élu.